m hannou bota yinon ne ding vide en gandai n'emka dissené au campagne ordo n'emka ka abouane neo nama yodjandi ya haro yodjandi kanga na il vide et kanga et et kanara se gandji malima ou annonc moi très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle aujourd'hui c'est mardi 28 mars 2023 chers parents maliens burkinabé l'air de la victoire vient de sonner la plus grande opération militaire vient de commencer au mali et au burkina faso le niger aussi essaye de s'approcher mais ça va aller malien malini burkina de tekedi nyong mabie putin ko asimini ibrahim taurema kouka koubi seka ou liga barra d'amener six ans des bateaux russes sont au port de conakry là où je vous parle il est soukabato moumbe conakry bi a te conté kabang conteneur ou falendo marfao avion burkina braka avion des tendrou de soro six ans six ans six ans à halamame dronou mboula avion de chassouboula mali takeni contéritoban plus de 500 conteneurs vient d'arriver au mali la plus grande offensive pour la récupération des localités qui échappent au contrôle de l'état ou des barra d'amener les flètes en tout les désarmés mais là où je vous parle certains chefs militaires burkinabés sont au mali et d'autres chefs militaires maliens sont au burkina faso malini burkina kelemé kitegele d'ignoroma mali dugu bebe équipére à la terre rousseau bounte n'est pas de terre rousseau campi ils n'ont même pas le temps de porter même les chaussures les touristes ont abandonné les motos ouéga boulou c'est qui est là je vais vous montrer toutes les images on est bravo au maréchal assini bravo au général ibrahim traoré vraiment l'air de la victoire vient dessous ni à ce qui est calé ou à la gie c'est fini assis et puis on vient de donner l'ultimatum à tous ceux qui possèdent des armes illégalement de les déposer avant avant mars et avril la plus grande offensive vient de commencer tout de suite des avions de combat des trônes des blindés des troupes terrestres sont tous en alerte dans toutes les localités au nord au centre et partout au mali la même chose se déroule au burkina faso l'objectif final est de finir une fois de plus et et de finir avec les terroristes ça vraiment donc aujourd'hui il ya des cris aujourd'hui il ya des ya des négociations que les touristes veulent entamer avec les deux états là mais c'est vrai c'est déjà trop tard à maille au tajou libéré c'est à travers les otages qu'il est on fournit des armes et d'été et et beaucoup d'argent aux terroristes mais au bel du bonheur terminé c'est fini la plus grande la plus bonne nouvelle est que le présent ibram tauré vient de suspendre france 24 ça c'est une très bonne nouvelle pourquoi le présent ibram tauré a suspendre france 24 parce que france 24 tu veux qu'un terroriste n'y a pas d'interview au café là je vais vous montrer toutes les preuves la deuxième la deuxième bonne nouvelle est que plus de 60 russes vient d'être arrêtés vivant je vais vous montrer les images aussi donc on y en a au terrorisme n'y a un autre complot français moins de 24 heures de suspension de france 24 il ya un autre journal le monde qui vient d'accuser l'armée burkinabé de commettre des exactions contre les civils quand on tient les touristes on dit que c'est des civils les 60 russes qui vient d'être arrêté la france 24 est fermé au même moment il ya un autre journal français qui est sorti accusé l'armée burkinabé mais rien ne va arrêter l'armée burkinabé et l'armée malienne comme l'association la communauté des vautours remercie le présent ibram le présent à l'armée malien à l'armée par le présent